Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de jeter un oeil à Gunnhilder. Il s'agit d'un road-like FPS assez rapide, il va tirer de la mythologie nordique, sauf que d'habitude qui dit mythologie nordique dit quelque chose de féodal médiéval, là ce sera plutôt de la science-fiction et c'est plutôt rafraîchissant. Le jeu est en early access et uniquement en anglais pour le moment. Donc pour l'interface en haut à droite vous voyez la map, en bas à droite vous aurez tout ce qui est en rapport avec les armes, vous avez aussi la jauge de dash, en bas à gauche vous avez votre bouclier, on n'a pas de vie, donc dès que le bouclier tombe à zéro, vous perdez au prochain coup, et donc il ne se rechargera pas directement durant le combat, il faudra attendre la fin du combat donc ça va être tendu. Les niveaux vont être truffés d'objets destructibles comme ça, qui vont nous permettre de récolter de la highlight, qui va être la ressource à tout faire dans le jeu. Par exemple les armes ont des missions illimitées, mais elles vont pouvoir surchauffer. On pourra continuer à tirer une fois surchauffé, mais ça va consommer des cristaux. Autre chose, ça va nous permettre aussi d'acheter définitivement des améliorations pour le personnage. Par exemple juste ici, avant de me lancer dans le run, je peux investir pour améliorer mon personnage. Celle du haut, c'est celle que je n'ai pas encore acheté ou investi, parce qu'on peut investir partiellement, par exemple la 135, j'ai déjà investi un peu dedans, mais je n'avais pas assez pour aller jusqu'au bout de l'amélioration. Et celle-là, ce sont les améliorations déjà terminées. Donc vous avez de quoi améliorer les grenades, les armes, lors que vous récupérez, enfin les halites plutôt. Et donc là, je vais plutôt investir dans celle-ci. Voilà, je n'aurai pas assez. Je ne suis pas obligé d'investir tout de suite, je peux garder les halites pour recharger le boutelier par la suite, ou acheter des améliorations que je vais trouver qui vont être payantes au cours des niveaux. Donc là, c'est une amélioration. Ici, il y a toujours quelque chose d'aléatoire avant de lancer. Et donc, la tête de loup va nous servir de guide pour arriver à la fin du niveau. Maintenant, il y aura des salles supplémentaires, facultatives, qu'on n'est pas obligé de visiter, mais ça peut nous permettre de gagner plus de halites. Il faudra peut-être que je baisse sa voix à lui. Donc là, je vais récupérer tout ça. Et bien sûr, dans chaque salle, on aura des adversaires qui vont arriver. Alors, vous voyez, il y a des petits carrés blancs, que sont les cœurs des adversaires. Si je tire dessus, ça va les assommer. Et donc, avec une attaque, comme ça, voilà, avec une attaque au cours raccord, je pourrais les achever. Ce qui va régénérer une partie du boutelier. Et il y aura quelques autres effets, comme des halites supplémentaires. Vous voyez, en bas, j'en ai gagné. Alors, toi, on va essayer de t'avoir. On peut aussi les faire tomber, etc. Alors, c'est généré procéduralement. Oh, il y en a encore un. Voilà, je l'ai assommé. Ah, bah j'ai loupé. Ah, c'est à cause de la... Non, il était mort, d'accord. Donc là, il a droppé une récompense. Il va nous donner le choix entre deux améliorations. Donc là, plus 10 des dégâts d'armes et plus 10 de shield. Plus le shield est grand, plus ça va consommer de halites, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr. Pour le régénérer complètement. Je vais prendre les dommages de dégâts. Et donc, il y a toujours des petits trucs destructibles. Mais je ne vais pas forcément farmer durant le run. Ce n'est pas forcément le plus intéressant à vous montrer. Il y a aussi des petites plantes qui vont avoir des effets quand on tire dessus. Celle-là, elle va geler tout le monde autour, y compris nous. Donc, il faut faire très attention, mais on peut jouer avec. Donc là, il n'y a qu'une seule sortie. Alors là, il y a un ennemi qui n'a pas de cœur, donc je ne peux pas l'assommer. Mais il est assez fragile et il ne fait que nous foncer dessus, assez bêtement. Puis, je vais pouvoir l'achever. Très bien. Alors, une autre recharge. Cadence de tir, régène du shield. Alors ça, je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Est-ce que... Parce que je pensais au début que ça allait permettre de régénérer durant les combats. Mais ce n'est pas le cas. A priori. Donc là, il a aussi droppé une arme. Là, c'est un railgun. On peut avoir jusqu'à deux armes sur soi, vous voyez en bas à droite. Et parfois, il y a aussi des petits textes comme ça. That's too good for you. Certains éléments du décor vont nous permettre de nous mettre à couvert. Bon, c'est pareil pour les ennemis. Je vais le tirer dessus. Et lui aussi. Ah, surchauffe. La barre de chauffe, c'est le cercle au milieu de l'écran. Mais sinon, vous l'avez en bas à droite, sous les armes. Alors, pour refroidir les armes, on peut tout simplement dacher, faire des doubles sauts. Ou alors patienter. Mais sous le feu de l'adversaire, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Dash Recharge. Alors, je vais augmenter ça. Le railgun, je m'en fous. Et là, vous avez une amélioration pour les arbres. Mais ça coûte 140, je n'ai pas assez. Et là, c'est des grenades. Donc, celle-là, c'est des frac-grenades. Donc, ça peut être intéressant. Donc là, il y a ça qui peut servir de bouclier. Et être cassé aussi pour pouvoir... Pouvoir peut-être des halites. C'est un peu aléatoire. Donc, ce n'est pas par ici. La tête de loup, elle est ici. Voilà. On va tirer dessus. Comme ça, ça va être pas mal. Alors, celle-là, elle chauffe extrêmement vite. On va s'occuper de lui d'abord. Voilà. Lui, je l'ai eu. C'est bon. On va essayer de l'avoir. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. J'ai terminé. Donc, la recharge. Enfin, l'amélioration plutôt. Weapon Damage. Lourinum. Ah si, il y a encore un ennemi. Alors, là, quand j'ai déjà deux armes... Bon, je ne peux pas en avoir plus. Donc, je suis obligé de choisir celle que je vais lâcher. Le gun, je vais le lâcher. Donc, voilà. Bon, j'ai vu aussi. Non, il n'y avait vraiment personne. C'est juste... Probablement une plante. Qui m'a blessé. Donc, c'est par là d'où je viens. Et là, on peut aussi descendre. Alors, lui, on va l'avoir. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il faisait, le machine gun. Donc, là, a priori, il a l'air de faire exploser les cadavres. Donc, il faut aussi que je fasse gaffe. Et si on dash dans les personnages, vous pouvez voir qu'on peut les propulser. Enfin, les projeter, en tout cas. Alors, il faut que je fasse gaffe, il faut que je sorte du gel. Il est complètement gelé, donc il ne peut plus se mouvoir comme il veut. Ça me facilite les choses. Très bien, j'ai terminé ça. Quelle amélioration je peux avoir. Mais les dommages. Et donc, la sortie, c'est par ici. Je regarde tant que je ne commence pas le combat. Voilà. Puis, je l'ai eu. Donc, il faut vraiment adapter son style de combat pour pouvoir... Oh là, attends. C'est une plante là-bas électrique. Il est en train de lui faire plein de dégâts. Donc, je vais aussi le canarder. Mon arme, a priori, a aussi des munitions qui y a le chose au bout d'un moment. Donc, ça me force à me rapprocher, ça m'énerve. J'aime pas ça. Je vais refroidir rapidement mon arme. Et je vais l'ai tué. L'amélioration, qu'est-ce que c'est ? Match shield. Je vais prendre ça. Là, c'est des grenades. Alors, j'avais des frags de grenade. Maintenant, ce sont des grenades de poison. Et les armes ont aussi des améliorations. Alors, chaque arme, c'est pas parce que vous recevez deux fois le même fusil d'assaut que vous aurez les mêmes stats exactement. Il y aura des petites variations. Donc, il faut toujours analyser ce que vous dropez. Je vais garder les frags de grenade. Là, il y a du poison. Je vais rester au loin. Et il va falloir encore que je descende. On va faire ça. Lui, il est là. Je vais pouvoir le récupérer. Il y a aussi des grenades. Les adversaires les lancent. C'est assez compliqué. Oh là ! Il y avait pas mal de soucis là. Ils vont balancer plein de grenades. On va les planter et tout ça. Oh là ! Est-ce qu'ils foutaient derrière lui ? Alors là, mon arme explose. Les missions de mon arme explosent petit à petit. Après avoir été projeté. Eh bien, je vais pouvoir me régénérer. Quelle amélioration je vais avoir ? Grenade Capacity, Grenade Damage. Et là, c'est Frenzy. Donc, ce sont d'autres frags de grenade. Mais vous pouvez vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas exactement les mêmes bonus ou les mêmes statistiques de base. Il y a toujours des variations. Donc là, il faut faire... Voilà. Celle-là a l'air un peu mieux. Même si elle fait moins de dommages. On va détruire ça. Ah ! Il y a la tête rouge. Donc là, ça veut dire qu'on va arriver dans la salle du téléporteur normalement. Et on pourra quitter le monde, je crois. Ça montre que ce soit une sorte de checkpoint. Puis, je vais l'avoir rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Il faut que je fasse gaffe au relief. J'ai failli me faire avoir. Je me retrouve bloqué. Très bien. Je vais pouvoir l'achever. Choose Reward. Dash rate. Donc, je pourrais dasher plus souvent. Et la meilleure option du cadran de tir. De manière, je n'aime pas le rail gun. Je n'ai jamais été fan de ce genre d'arme. Même si c'est extrêmement puissant. Donc là, il va falloir y aller. Allez, Ajacta S. Je n'ai jamais réussi à passer la salle avec la tête rouge. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Alors, lui déjà, on va le défoncer comme ça. Lui, il est tombé. Donc, on va en profiter. Il y en a un autre aussi. Très bien. On va pouvoir se recharger un petit peu. Quand ils arrivent au compte-gout, moi, ça me convient. Vous voyez sur la map en bas à gauche qu'il y a beaucoup de monde. Je vais fuir les grenades. Je vais aller un peu en bas pour les prendre à revers. Oh, ils n'apparaissent pas tous d'un coup. D'accord, c'est bon à savoir ça. Je n'ai pas réussi à le choper. Des fois, ça fait ça. Des fois, ça manque un peu de précision. Là, je crois que je vais être un peu dans le caca. Maintenant, je suis descendu. Si on loupe le tir, enfin, l'attaque au corps à corps directement pour lui choper le cœur, ça va être problématique. Lui, je l'ai eu. Ça va m'encharger un peu les boucliers. Je vais aussi balancer quelques grenades, tant qu'à faire. Je n'ai pratiquement plus de shield. Ça serait bien de réussir à le toucher, lui. Voilà. Je suis tombé dans un trou avec des piques. Heureusement, ça nous fait rapparaître dans la salle. Sauf si on n'a plus bouclier, je pense. Je vais remonter ici parce que je serai un peu plus caché. Oh là, c'est quoi, ça ? Lui, je n'ai jamais vu. Alors, comment est-ce qu'il combat ? Ok. D'accord. Il fait des sauts sur nous. Donc, ça va être... Oh, il arrive. Je n'ai plus de bouclier. Prochain coup, je suis mort. Hop là. Oh là. Ce n'est pas le bon endroit. Je vais faire ça. Ça met le jeu un peu en pause. Plus de dommages. C'est toujours moins prendre. Je vais pouvoir régénérer un peu le bouclier. Oh merde. Je suis retombé dans le pique. Dans les piques. Un autre fusil d'assaut. Ce n'est pas trop le problème ici. Pareil. Prochain coup. Je suis mort. Il faudrait que j'arrive à choper le cœur d'un mec pour l'assommer. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas réussi. Bon, il y a encore des petits problèmes de collision, je pense. En tout cas, les ragdolls, elles sont assez drôles à voir. Voilà. Je vais recharger pour refroidir l'arme. Il y avait une grenade. Il y a des grenades ici. Il faut mieux que je m'en aille. C'est assez tendu. Ah, voilà. Je suis mort. Donc là, vous avez un petit récapitulatif. J'ai fait 331 de highlight récupérés. 31 kills, l'arme favorite. Vous avez un petit récapitulatif. Et là, soit vous quittez, soit vous retournez ici. Et vous ne récupérez pas tout ce que vous aviez sur vous, comme à Light. Vous n'en récupérerez qu'une portion. Donc là, j'ai déjà amélioré une fois la possibilité d'en garder plus sur soi quand on mourrait. C'est plutôt pratique, mais ça coûte extrêmement cher. Le premier, c'était à 700, alors que les autres, vous voyez, c'est plutôt dans les 150, les premières améliorations. Il y a quelques-unes autour des 300. Globalement, le jeu, ça va être ça. Le jeu est plutôt cool, mais j'apprécierais une traduction parce que durant le didacticiel, j'ai vraiment galéré. Il y a une bonne profondeur de jeu. Il est actuellement en Early Access, donc il faut faire un peu attention à ça et les promesses. C'est toujours un peu le problème. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.